Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on va réaliser une lampe en bois et résine. N'hésite pas à t'abonner pour suivre mes prochaines vidéos et à liker si tu as aimé la vidéo. Moi je te dis, bon visionnage ! Alors pour réaliser cette lampe, je vais avoir besoin de ce morceau de bois, qui est creux à l'intérieur, et aussi d'un ruban LED. Celui-là il fait 1m de long. Il marche avec des piles, avec un boîtier. Je vais juste faire ça. Dans un premier temps, on va essayer de couper ce rondin de bois, de 2-3 cm comme ceci. Comme tu peux voir, j'ai coupé mon morceau de bois. Pour que je t'explique, je pense mettre le ruban de LED à ce niveau-là. En gros, il faudrait que je creuse un petit peu à ce niveau-là, pour pouvoir y intégrer la bande LED. Voilà, comme ceci. Bon, finalement, je ne vais sûrement pas prendre celui-là. Là, je me suis recoupé un qui est beaucoup plus petit. Comme tu peux voir par rapport à celui-là. Parce que je n'ai pas trop envie de mettre beaucoup de résine. Du coup, je vais prendre une épaisseur qui est plus petite. Je pense que je vais essayer de couper celui-là, qui est beaucoup plus petit. Je vais faire ça, et puis je verrai lequel je choisis entre les trois. Bon, du coup, comme tu peux voir, il s'est complètement cassé, celui-là. Alors ce que je vais faire, je vais prendre le premier, je pense, que j'ai coupé. Avant de creuser le bois, je vais le raboter pour qu'il y ait une épaisseur identique partout. Et une fois que j'aurai fait ça, je viendrai creuser à l'intérieur pour pouvoir passer le ruban de LED. Je pense que je vais utiliser cet outil car je l'ai sous la main. Donc on verra bien ce que ça fait. Et du coup, je pense que je vais prendre celui-là, donc le plus gros. Tant pis si je dois couler beaucoup de résine. Je pense que le rendu sera mieux avec ça, qu'avec celui-là. Ça y est, j'ai fini de poncer les deux côtés. Je pense que je vais enlever l'écorce qui est autour. Comme tu peux voir, elle a commencé déjà à se décoller. Du coup, je vais enlever toute l'écorce, même si j'aurais bien aimé la garder. Mais là, ça ne va pas être possible. À défaut d'avoir un tournevis sous la main, je vais utiliser ça et un marteau. Donc on va venir... On va enlever cette écorce. Alors voilà ce que ça donne. Donc maintenant, je vais poncer ça pour un aspect beaucoup plus lisse. Ça fera vraiment bien. Voilà, donc j'ai terminé de poncer ça. Donc je viendrai reponcer plus fin pour les finitions. Donc dès que ça sera terminé. Donc là, je l'ai positionné sur l'étau. Et maintenant, je vais venir creuser à ce niveau-là. Donc on verra bien ce que ça fait. Bon, ça ne fait pas un rendu nickel. Mais si je mets la bande comme ça, ça fait quand même la largeur de la bande. Donc c'est pas mal. Après, il me faudra juste la coller avec de la colle chaude. Puis ça sera pas mal. Je vais continuer à creuser tout ça. Du coup, le ruban, on va le mettre ici. Là, le trou, il me semble plutôt pas mal. Il est assez écarté et assez profond. Et je vais terminer donc de creuser tout ça. Et je vous reprends après. Donc maintenant, je vais faire un trou pour passer le ruban. Donc je pense à ce niveau-là. Et peut-être que plus tard, je ferai un socle pour faire tenir la lampe. Comme ça. Enfin, on verra ça. Voilà. Le petit trou. Hop. Impeccable. Voilà. Donc je vais faire passer ça ici. Comme ça. Et après, donc, tout le long du bois. Bon, j'ai enfin investi dans un pistolet à colle. On va s'en servir pour coller le ruban et aussi étanchéifier le coffrage. J'attends qu'il soit assez chaud et puis on va appliquer la colle. Je vais commencer par le bout de la LED. Donc là, je vais mettre de la colle à peu près tous les 5 cm. J'espère juste que ça ne va pas me faire fondre le truc. Bon, finalement, j'en mets un petit peu partout. Au moins, je serai sûr que ça tienne. Vous voyez ce que la lumière marche toujours. Ouais. Impeccable. Donc maintenant, il va falloir enlever tous les petits fils qui dépassent. Et puis aussi, il ne faudra pas oublier de reboucher le petit trou. Bon, écoutez, ça ne me semble pas trop mal. Donc maintenant, on va essayer ça. Il y a tout qui fonctionne. C'est impeccable. Maintenant, on va préparer le coffrage. Je viens de trouver cette vieille porte là. Ça fera très bien pour le coffrage. Donc elle est assez plate. Et dessus, on va y mettre du scotch sur la partie où je vais poser le morceau de bois. Ça marche nickel ce Stabilo. On ne voit rien, mais c'est pas grand. J'ai acheté ce scotch il y a peu de temps. J'espère qu'il ne collera pas à la résine. Donc une fois durci. Pour ne pas avoir de problème, je vais appliquer ce scotch par-dessus. Comme ceci. Donc voilà, on a notre support. Maintenant, du coup, on va mettre de la colle chaude pour étanchéifier au maximum. Et je pense que je vais mettre des serre-joints pour plaquer le bois contre la planche. Je vais appliquer de la colle chaude à ce niveau-là. Et puis ensuite, je viendrai plaquer mon support dessus. C'était limite. C'était très limite. Merde, j'ai fait de la merde. Bon, je pensais bien faire. Finalement, j'ai fait n'importe quoi. Ça n'a pas tenu. Du coup, vu que là, je ne peux pas le décoller. Si je peux le décoller, je le décollerai. Ouais, c'est bon. Je peux peut-être le décoller, mais il y a le scotch qui vient aussi. Donc ça ne va pas trop le faire. Je me suis calé ça avec des serre-joints. Donc j'en ai mis un là, un là-bas et un ici. Donc là, du coup, il ne bouge plus. Et maintenant, je vais mettre un filet de colle donc à ce niveau-là. Mais avant de faire ça, on va vérifier le niveau. Est-ce qu'elle n'est pas parfaite, la bulle ? On va essayer de faire un truc le plus étanche possible. J'espère juste qu'il y aura zéro fuite. Maintenant, ce qu'on va faire, on va préparer de la résine. Puis on va venir donc l'appliquer sur le ruban et aussi donc contre le bois. Là, du coup, j'ai été chercher un pinceau. Malheureusement, je n'ai pas retrouvé les pinceaux que j'avais achetés. Donc du coup, je vais faire avec celui-là même s'il est un petit peu dur. Tant pis. Pour ça, je vais m'équiper d'un masque, des gants, des lunettes et on se retrouve juste après. Du coup, je vais voir ce que je peux faire avec ce pinceau. Pas terrible du tout. Ce sera mieux que rien. Je risque pas de me prendre le courant. Ne faites pas cela si vous branchez directement sur secteur. Ça m'a l'air pas mal. Donc on va laisser sécher. Et puis demain, je ferai sûrement la première coulée. Bon, du coup, c'est cool. Là, ça a bien séché. Le pinceau aussi a bien séché d'ailleurs. Maintenant, ce qu'on va faire, on va préparer de la résine. Donc là, je serai obligé de le faire en deux fois car je vais couler par couche de 1 cm. Bon, maintenant que je me suis équipé, je vais préparer la résine. Quand je travaille la résine, j'essaye toujours d'aérer au maximum. Donc là, il y a un courant d'air entre cette porte et la fenêtre. Bon, on va pouvoir couler la résine. Je laisse quand même le pistolet à colle prêt à couler. Donc au cas où qu'il y aurait des fuites. Allez, c'est parti. Maintenant, je vais placer des pistolets de la résine. Juste avant de faire ça, je vais me préparer du colorant blanc. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Je vais essayer de m'attraper avec la salle. Oh là 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 ! Vous comprenez ce que je veux faire. Bon, eh bien, j'ai terminé. J'espère que ça va rester comme ça. Est-ce que vous êtes prêts à voir ce que ça fait ? Ça donne un aspect vraiment sympa. Alors j'espère vraiment que ça ne va pas trop changer du coup. Alors là, ce que je vais faire, je vais venir éclater dans des petites bulles. Pour ça, je ne vais pas utiliser le sèche-cheveux. Je vais prendre un briquet comme j'ai fait tout à l'heure. Parce que le sèche-cheveux, je pense que ça va faire bouger la résine. Mais ce n'est pas bon. Et donc, les pissenlits qui sont ici, je les mettrai quand ce sera sec. Donc à la deuxième couche. Donc voilà, je viens d'éclater toutes les bulles avec le briquet. Pour l'instant, le blanc ne s'est pas trop éparpillé. J'espère vraiment que ça va rester comme ça. Ça fait maintenant deux jours que j'ai coulé la résine. Et elle a très bien durci. Bon, je vais vous montrer la suite du projet en accéléré. Allez, c'est parti. Bon, ça y est, je viens de mettre les pissenlits dans la résine. Sur la vidéo, ça ne rend pas très bien. Mais je peux vous dire que le rendu, une fois éclairé, c'est vraiment très joli. J'éclairerai la lampe vers la fin de la vidéo. quand je te montrerai le résultat. Allez, c'est parti pour la troisième couche. Voilà, on va laisser sécher. Puis on se retrouve pour les finitions dans deux jours. Allez. Bon, allez, aujourd'hui, on va démouler tout ça. Donc là, ça a bien durci. C'est nickel. Ça, c'est le côté qui était côté table. Ça, c'est le côté qui était dessus. On commence à voir un peu l'intérieur de la résine. Bon, voilà, je viens de passer un petit coup d'eau dessus. Je vais attendre que ça sèche. Et puis ensuite, je vais poncer les bords. Pour faire le socle, je suis en train de chercher un bois qui est creux et rond. Un peu comme celui que je viens de couler la résine, mais en beaucoup plus petit. J'ai trouvé ce que je voulais prendre. On va essayer de prendre ça, du coup. Bon, ça m'a l'air assez fragile. On verra bien ce qu'on en fait. Ça s'est déjà pété. Mais bon, j'ai bien le style. Je vais partir sur du bois de buis. Celui-là, il faudra très bien la faire. Ça y est, je me suis fait mon socle. Donc maintenant, je vais réfléchir comment attacher la lampe au socle. On va venir mettre le socle à ce niveau-là. Donc là, je vais commencer par percer ici. Puis ensuite, vu que je ne pouvais pas faire passer ça par le trou, je serai obligé de venir mettre le fil comme ceci. Tac, par le trou. Je suis en train de me faire un petit système avec deux vis pour faire tenir ce bois au socle. Maintenant, on va mettre tous les fils à l'intérieur comme ceci. Je passe une couche d'huile de lin et je vous montre le résultat. Bon, vous êtes prêts. Je ne peux pas vous dire pour l'instant si la lampe va chauffer. Si vous refaites cette lampe chez vous, je vous conseille de bien regarder que le ruban de LED ne chauffe pas trop. Personnellement, je l'allumerai sur de courtes durées pour ne pas que la lampe chauffe. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu. J'espère sincèrement que vous aurez aimé ce projet. Moi, en tout cas, j'ai vraiment pris plaisir à faire cette lampe. Je trouve le rendu vraiment magnifique. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et aussi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater des projets comme celui-là. N'hésitez pas aussi à aller faire un tour sur ma boutique en ligne. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao ! Sous-titrage ST' 501